Bon, je crois qu'on n'a pas besoin de ça ici. Oui, c'est ça. Je souhaiterais simplement... Bon, je veux vous remercier, M. Abdelrahman. Nous avons été honorés de vous entendre. C'est la première fois qu'on fait connaissance et qu'on vous voit. Merci aussi pour l'esprit et que je suis Jean. Et pour toi aussi, qui avez organisé ça, M. Nassbondji. Vous savez très bien que toute la communauté a pleinement confiance en vous. Vous êtes un de nos parrains, comme M. Kairouz, qui est là aussi. Ce que je voulais vous dire, pratiquement... On souhaiterait quand même qu'on commence pratiquement... Comment agir ? Quoi faire ? Ce sont des tables rondes plutôt ou des échanges d'idées qu'il va falloir faire, des échanges... C'est important de savoir parce qu'on fait toujours des conférences, mais on n'a pas la pré-conférence. Après la conférence, chacun s'en va de son côté. Ça, c'est le problème des conférences et des congrès aussi. Voilà. Une fois qu'on a terminé, chacun l'ont chez lui. Ici, dès le début, l'idée était de faire la synthèse de tout ça. Vous voyez que nous avons enregistré au monde tout ce qui a été dit. Nous allons faire une synthèse. Et à partir de cette synthèse, il va sortir une espèce de déclaration, pas dans le sens politique pour combattre les déclarations politiques, mais un document, disons un document, qui va initier un mouvement citoyen pour le problème qui se pose en France et qui se reflète aussi dans nos pays. On ne parle pas d'Ile-de-France comme biogérographique, mais le problème qui se passe ici se passe partout. Et il sera distribué aux ambassades, aux chefs d'Etat, etc. Pour le moment que nous avons commencé beaucoup. Mais maintenant, la suite, c'est à ceux qui sont ici, à ceux qui vont lire les comptes rendus, de proposer un calendrier, ou même de proposer événement par événement, parce que le calendrier, c'est un peu compliqué, multiplier les rencontres et prendre des thèmes différents à chaque fois pour ne pas se le péter. et vivre uniquement par expérience. Si nous souhaitons réussir ce que tu veux, et ce que tu veux, je ne m'en passe plus le temps. Moi je pense que, il faut créer des chartes courtes et courtes. Des chartes. Là, on se met d'accord, comme je l'ai dit, j'étais à SOS, c'était partout, on marque, on fait une charte, et on prend une grande charte, et on invite tous nos amis, chacun de nos grands rassemblements, on fait légitimer, c'est ça qu'il faut, c'est que, voilà la charte. Si on peut même l'envoyer à moi, ou on peut même créer un site, informatique, on a des amis, un bon site, et on mélange. et chacun l'envoie, sur laquelle on peut, voilà ce que nous faisons, en tant que démocrate, pour notre communauté, telle qu'on veut. Et là, je pense qu'on réussira, parce que, ça je peux te garantir, que chacun de nous, j'ai du monde, je pense pas, pour te dire, dès que je leur dis qu'il y aura de ça, ils vont tout venir, et je verras, et je crois qu'il faut une charte, pour que tu réfléchisses, une charte, claire, précise, par rapport à nous, et pas que ça soit trop long, parce que, les notes, c'est, plus c'est clair, et plus c'est clair, plus on a, on a... Nous avons encore un témoin, un journaliste qui va, qui va, et trois questions. Donc, nous allons donner la parole, à notre collègue italien, qui va parler de la spécificité, de ce problème, de chez vous, et après, on peut continuer, soit les questions, comme nous sommes assis, maintenant là, en face de l'autre, soit les questions, autour d'une petite collation, les non-musulmans, qui ont faim, maintenant, ont bien envie de... de ce problème. Alors, euh... Alors, euh... Alors, euh... monsieur, monsieur, mon collègue, plutôt, notre collègue, qui est correspondant, de Corrières et de la Serra, très grand journal italien, il va nous donner un peu... dire un peu comment les choses se passent là-bas, et il y a dix autres interraçons. Alors, je pense que... ... ...